Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mercredi 10 avril 2024, 16h, 7h du Québec, heureux de vous retrouver, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, toujours très appréciés, beaucoup d'excitation, beaucoup de frénésie. Il y a un plan mondial, tout le monde le sait qu'il y a un plan mondial, c'est la robotique, c'est l'intelligence artificielle dans le sens où on veut éliminer le plus d'emplois possible. On l'a vu en cachette, c'est hallucinant. En Californie, c'est une histoire complètement hallucinante. Le gouverneur de la Californie a fait augmenter le salaire minimum à 20 $ pour bien paraître et au même moment, toutes les chaînes d'alimentation rapide commencent à annoncer que tout le monde va perdre son emploi parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer 20 $ $ et qu'on commence à se lancer toutes les grandes chaînes de restauration rapide vers, eh oui, des restaurants automatisés. Donc, Gary Newsome, qui a des prétentions probablement présidentielles pour 2028, pour faire des États-Unis un vrai, vrai pays, complètement à l'image de... je ne sais pas quel modèle on cherche, c'est complètement hallucinant. Donc, tu te retrouves avec l'idée aussi de la monnaie numérique qui s'en va dans tous les pays. Tu as même Vladimir Poutine qui est dans l'agenda mondialiste, puis qui fait partie de la même gang. Puis ça se demandait si tout ce beau monde-là n'est pas là, toujours en train de nous distraire, nous distraire, parce qu'on fait avancer l'agenda mondial. Il n'y a personne qui représente vraiment les intérêts de la population. Il y a un consensus aussi large que le cul de Ginette Renaud, au Québec, comme ailleurs, dans la population. Il y a un consensus sur plusieurs questions, mais on ne te le dit pas qu'il y a un consensus, puis qu'il y a une unanimité qu'une majorité de Québécois, d'Américains, de Français qui ont peut-être ses épaules. Parce que tous les partis politiques sont corrompus et sont contrôlés par la gang à classe Schwab. Les médias sont contrôlés par la gang à classe Schwab. Les banques sont contrôlées par la gang à classe Schwab. Et j'en passe et j'en passe. C'est ce qui fait que tu te retrouves des réseaux sociaux. Je ne suis pas vous-même de vous dire que c'est contrôlé par la gang à classe Schwab aussi. Tu vois toute la censure, tout le bris de la liberté qui est en train de... Le mur de la liberté qui est en train de s'effondrer. Puis il y a un consensus, comme je te dis, aussi large que le cul de Lise Dion et Ginette Renaud réunis au Québec, puis ailleurs, sur des questions fondamentales comme celles qu'on ne veut pas de monnaie numérique. On veut garder notre cash parce qu'on sait à quoi ça va mener. On ne veut pas de cet agenda complètement déglingué. On veut du patriotisme. On veut de la fierté. On veut des frontières protégées. On veut, tout en admettant, puis en faisant rentrer les immigrants, parce qu'on en a besoin, puis c'est cool de vivre en multi... Comment dire? En régime multi-ethnique. C'est cool. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais il faut que ça soit contrôlé. Et tu te demandes si tout ce spectacle-là, en ce moment, ce n'est pas en train de juste nous divertir, puis on se lance... Puis tu vois, il y a plein de gens qui ont des bonnes intentions, des chaînes alternatives, tout ça, puis qui se concentrent juste sur Poutine, l'Ukraine. Puis c'est du n'importe quoi. L'agenda, lui, il avance, il avance, il avance à grands pas. Puis nos gouvernements sont de plus en plus corrompus. Puis les médias sont de plus en plus corrompus. Puis les gouvernements aussi qui demandent avec des statistiques. Aux États-Unis, je regardais ça, mais tu peux extrapoler, c'est pareil chez nous. Le FBI qui est en train de dire aux États-Unis que la criminalité a diminué, c'est complètement mensonger. Tout le monde a débanqué ça, tous ceux qui ont des vraies statistiques puis une tête sur les épaules. C'est parce que les États ne comptabilisent plus les crimes. Et on décriminalise tout. Donc, il donne l'impression que la criminalité a baissé, mais tout le monde sait que tous ceux qui vivent à Montréal, à New York, à Paris, puis dans les grandes villes, que la criminalité est loin d'avoir diminué. Elle a augmenté ici, on a des records de vols de voitures, d'agressions. C'est complètement délirant. Donc, les gouvernements, avec les agences de renseignement, les services de police, tout le monde te ment de A à Z parce qu'on veut écraser l'unanimité qu'il y a dans la population. Parce qu'il y en a une, l'unanimité. Que tu sois gay, lesbienne, transgenre, musulman, chrétien. Il n'y a personne qui ne veut pas vivre en paix, puis qui ne veut pas vivre en harmonie. Puis il n'y a personne qui n'a pas une tête sur les épaules. Il n'y a personne qui veut de l'argent numérique pour te faire contrôler. Il n'y a personne qui veut des voitures électriques. Toutes les voitures électriques, les ventes dans le monde entier sont en train de chuter et de tomber. Puis toutes les questions sont pareilles. Il y a de l'unanimité partout, mais tous tes gouvernements, puis les médias sociaux, puis les médias traditionnels veulent te faire mettre dans la tête qu'il y a une grande gale civile, qu'on est tous divisés, que la majorité de la population est pour l'agenda LGBTQ++, la crise climatique, les voitures électriques, puis j'en passe, puis j'en passe, puis l'argent numérique. C'est tout de la fauteuse. C'est tout monté de toutes pièces, puis là on distrait toutes sortes d'affaires comme Israël. Il faut tellement incœur de parler de ça. Ça fait 110 ans qu'on parle de ça. Puis là c'est l'Ukraine, puis là c'est ceci, puis là c'est cela, puis là c'est ceci, puis là c'est cela. Bien, je vous donne des nouvelles pareilles, mais c'est du n'importe quoi. L'accord sur le nucléaire est en lambeau. L'Iran se rapproche de capacité nucléaire. Les deux seuls bombes qui ont été larguées, c'est les Américains qui les ont larguées. Franchement, le Pakistan a l'arme nucléaire. Le Pakistan a-tu, est-ce qu'il a déjà largué une bombe nucléaire sur qui que ce soit? Non. Au cours des 15 dernières années, les indices les plus importants sur le programme nucléaire iranien se trouvaient... L'Iran est juste à côté d'Israël, puis Israël a l'arme nucléaire. Penses-tu vraiment que l'Iran lancerait des bombes nucléaires sur Israël en sachant très bien qu'il y aurait des conséquences, puis qu'il y aurait une riposte, puis de toute façon ils sont tous dans la même région. Ils vont tous être affectés par le même hiver nucléaire. C'est du n'importe quoi. Ah, je t'aboute, je ne vous lis même pas la nouvelle, je vous laisserai le lien. La liste mystérieuse des victimes de la confrontation entre Israël et l'Iran. Et là, la querelle entre... Là, c'est Yahounio, ce qui nous rapporte ça, la querelle entre Israël et l'Iran s'est transformée en un nouveau chaos cette semaine, avec des menaces répétées de la part des responsables de Téhéran promettant des représailles pour l'assassinat d'un... Blablabla, 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 blablabla. Est-ce que le sort de l'humanité s'améliore? Est-ce que le sort des populations s'améliore? Non, non, c'est de la distraction. C'est un qui tient la couverte de son côté, l'autre qui veut la retirer de son côté. Puis nous autres, on les regarde, puis on commande ça. Puis pendant ce temps-là, le gros phallus du gouvernement mondial, puis de la gang à Clash Schwab, on l'a, mais vraiment profondément, dans l'anus. Comment, man? Non, mais sérieusement, des fois, je suis comme ça, je pète mes plombs, là, parce que ça n'a pas de sens. Tout ça et du n'importe quoi, puis tout ce monde-là est dans le même bateau. Il ne faut pas que tu oublies qu'ils couchaient tous ensemble, là, il n'y a pas longtemps, OK? Puis là, ils se sont tous réunis, puis là, ils ont dit, voilà, il faut donner le gros show parce qu'il faut que ça avance. Il n'y a personne qui nous représente, là. Personne, personne, personne. Puis il y en a un consensus. Comme je te le dis, le consensus, là, je ne sais pas s'il y en a qui sont, je sais que j'ai des cousins français qui écoutent, puis des amis européens, là. Va sur Google, puis tape Lise Dion, puis Jeanette Renaud, puis mets photo. Moi, je te dis, il y a un consensus aussi large que ces deux culots-là. C'est un gros consensus, ça, là. Je vous reviens. Merci d'être patient avec moi, mais là, je ne suis plus capable. Je t'avoue, c'est du n'importe quoi. Je vais me calmer, je vais aller travailler, je vais aller voir mes clients. Mais moi, je vous le dis, là, on est tous en train de se faire avoir. Il n'y a personne qui nous représente. Puis il y en a un, moi, je le vois, le monde, OK? Moi, je suis dans le vrai monde, là. Il y a plein de monde qui vivent juste dans les réels, puis sur les réseaux sociaux. Puis ils pensent qu'il y a une guerre civile qui s'en vient. Ben non. Moi, je te le dis, là, même les gauchistes, toi, les plus zigotos que je rencontre dans la vie de tous les jours, ils sont tous d'accord avec nous autres. Il y en a un consensus, il y en a une unanimité, mais ils ne veulent pas nous écouter, parce qu'ils appellent ça du populisme. Puis la chose qui déplaît le plus à l'élite, qui a un dédain énorme de la population, c'est que le peuple décide de son avenir. Ils appellent ça du populisme, maintenant. Là, ils ont même réussi à dénigrer la volonté des peuples. Donc, wow, il faut le faire. Aïe, 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 aïe. Je te le dis, le phallus, là, on l'a, du gouvernement mondial, puis de la gang à Clash Schwab, on l'a vraiment profondément. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada